Sixième jour de la neuvaine pour les âmes du purgatoire. Aujourd'hui nous allons voir le regret de ne pas s'être confessé suffisamment. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que regrettez-vous, saintes âmes du purgatoire, de la terre que vous avez quittée ? Je regrette de n'avoir pas été assez souvent au sacrement de la réconciliation. Oui, la confession est guérison pour l'âme. Ô vous qui êtes encore sur la terre, allez pour nous vous jeter dans les bras du Père de miséricorde. À l'avance, merci. Suivons donc le conseil de ces chères âmes qui nous parlent à travers Sainte Marguerite Marie et allons au plus vite nous confesser de manière régulière. Prions maintenant. Ô Seigneur, Dieu Tout-Puissant, nous vous supplions par le sang très précieux de Jésus, répandu durant sa passion de délivrer les âmes du purgatoire et surtout celles qui doivent le plus tôt entrer dans votre gloire, afin qu'elles commencent dès maintenant à vous bénir pendant toute l'éternité et à intercéder inlassablement pour nous. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Nous vous invitons à présent à réciter le psaume 50. Pitié pour moi, mon Dieu ! Dans ton amour, selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute, purifie-moi de mon offense. Oui, je connais mon péché, ma faute est toujours devant moi. Contre toi et toi seul j'ai péché, ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Ainsi, tu peux parler et montrer ta justice, être juge et montrer ta victoire. Moi, je suis née dans la faute, j'étais pécheur dès le sein de ma mère. Mais tu veux au fond de moi la vérité. Dans le secret, tu m'apprends la sagesse. Purifie-moi avec l'isope et je serai pur. Lave-moi et je serai blanc plus que la neige. Fais que j'entende les chants et la fête. Ils danseront les eaux que tu broyais. Détourne ta face de mes fautes, enlève tous mes péchés. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu ! Renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. Ne me chasse pas loin de ta face, ne me reprends pas ton esprit saint. Rends-moi la joie d'être sauvé, que l'esprit généreux me soutienne. Ô pécheur, j'enseignerai tes chemins, vers toi reviendront les égarés. Libère-moi du sang versé, Dieu, mon Dieu sauveur, et ma langue acclamera ta justice. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche annoncera ta louange. Si j'offre un sacrifice, tu n'en veux pas, tu n'acceptes pas l'Holocauste. Le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un esprit brisé. Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Accordation, le bonheur, relève les murs de Jérusalem. Alors, tu accepteras de justes sacrifices, oblations et holocaustes. Alors, on offrira des taureaux sur ton autel. Amen.